Après avoir digéré l'euro de football et vibré pour la reprise du championnat de France de Ligue 1, il est temps de reprendre la manette. FIFA est de retour. eSport sort de ses filets FIFA 22, la nouvelle simulation numéro 1 mondiale. Un opus qui sortira le 1er octobre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Switch. Le ballon d'or de la discipline est quand même fébrile ces dernières années et pas mal critiqué, surtout sur le manque de nouveauté de son titre. En plein transfert vers la nouvelle génération, la question se répète. Ce nouvel épisode de FIFA incarne-t-il le renouveau de la série ? Pour commencer, comme chaque année, FIFA propose un nombre de clubs jouables énormes. Les grands championnats européens sont tous présents avec la Ligue 1 en France, la Ligue 1 espagnole, la Première Ligue anglaise ou la Bundesliga allemande. Même les ligues indiennes ou roumaines sont présentes. Chaque équipe de ces championnats sont sous licence officielle, ce qui veut dire qu'elles ont le bon logo, les bons maillots. Les deux grandes compétitions européennes que sont la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont bien retranscrites, avec leur atmosphère particulière. La Ligue des Champions et la Ligue 1 C'est parti. Même la toute nouvelle coupe continentale, la ligue Europa Conference, est de la partie. Des stades légendaires font eux aussi leur apparition, comme les deux antres des rivaux portugais, l'Estadio d'Alus des Benfica et l'Estadio do Dragao pour le FC Porto. Oui, mais voilà, cette année c'est aussi le grand ménage pour FIFA 22. La simulation a perdu plusieurs licences phares en série A, le championnat italien. La Juventus Turin, la S-Roma ou la Lazio des Roms sont remplacées par des équipes génériques et c'est dommage. Aussi, 18 sélections nationales ont été retirées du programme, dont la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Au commentaire, le consultant Pierre Ménès a gentiment été écarté. Enfin, c'est donc le mythique présentateur Hervé Matou que l'on retrouve pour une nouvelle saison au micro. Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver ici en direct de Lisbonne, l'Estadio d'Alus pour ce match qui je l'espère sera magnifique. C'est donc mon Hervé Matou qui va commenter ce match. Si je vous casse parfois, c'est que vous n'êtes pas bons. Le gameplay accueille une grande nouveauté cette saison, la technologie Hyper Motion. Les mouvements des joueurs ne sont plus capturés individuellement par eSport dans des studios comme d'habitude, mais à 11 contre 11 sur des terrains de foot. De quoi offrir plus de 4000 nouvelles animations balle au pied ou loin du ballon et donc plus de variété. Malheureusement, cette nouvelle technologie n'est disponible que sur PS5 et Xbox Series. La toute nouvelle physique de balle change aussi la donne sur les longues passes en profondeur, l'OB ou à terre. Moins efficace qu'avant, donc plus réaliste. Les transversales sont alors magnifiques. D'un point de vue défensif, la simulation sera sans doute moins spectaculaire et propice au score fleuve en ligne. La défense est plus intuitive et les gardiens exemplaires. eSport avait annoncé une refonte à ce sujet et on l'a bien eu. Les portiers sont particulièrement souverains, moins laxistes dans les sorties que sur FIFA 21. Côté contenu, FIFA propose les modes de jeu habituels, à commencer par le très célèbre Ultimate Team. Il semblerait que la poule aux oeufs d'ordi eSport soit totalement essoufflée cette année. Le célèbre mode de jeu de cartes à collectionner de la saga se montre assez pauvre en innovation. La seule réelle nouveauté est la progression en Division Rivals et FUT Champions. En Division Rivals, là où l'on affronte des adversaires en ligne avec son équipe en commençant en Division 10, la montée de division s'opère via des séries de victoires en atteignant des checkpoints. Le programme FUT Champions, réservé aux joueurs hardcore, n'est plus accessible selon le nombre de victoires précis, mais un nombre de points qui augmente même si le joueur perd ou fait match nul. L'accent est donc mis sur la fidélité plus que la performance. On est donc à peu près sur le même FUT que la saison dernière. Il continue sa progression. Vinicius qui centre. Qui est claqué au-dessus de la barre par le gardien. La petite satisfaction que l'on n'attendait pas vraiment tient en deux mots. Club pro. Le mode multijoueur où chacun joue un seul joueur sur le terrain ajoute plusieurs mécaniques plaisantes. Une barre d'expérience et un système de niveau font leur apparition. La note générale d'un match permettant d'avancer plus ou moins vite. A chaque passage de niveau, l'avatar obtient 3 points à répartir sur le classique arbre de compétences. Et un atout. Un atout doit être inscrit dans un espace prévu à cet effet dans les menus et s'apparente à un avantage pendant le match. Gain de force, boost d'attribut les 15 minutes qui suivent une passe décisive, meilleure défense en fin de match. L'ajout est malin. D'autant qu'il faut faire des choix sur les atouts débloqués selon son profil. La progression individuelle est donc plus addictive et lisible qu'auparavant. Il s'échappe. Oh non, ça s'est mal défendu. Ouais, le ballon qui file vers le but. Et bien sûr, il n'y a plus personne dans les cages pour l'arrêter. La carrière surfe un peu sur le mode club pro lorsqu'on incarne un joueur. On est face au même système de progression avec une barre d'expérience à remplir pour gagner des points de compétences et atouts. L'expérience est cette fois acquise par des objectifs à remplir à l'entrée du joueur sur la pelouse. Côté manager, la carrière intègre un système de création de club satisfaisant. Une liberté est donnée à l'identité visuelle de l'équipe, mais aussi les aspirations du club à court et long terme pour définir des objectifs. Une équipe de jeunes, de vétérans, au budget déjà avancé, qui souhaitent faire marcher le centre de formation ou mettre son image en premier plan, vous pouvez tout paramétrer. De quoi épaissir une durée de vie déjà fournie pour le mode le plus abouti du soft. Cette série de passes à l'origine de l'action, suite à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et enfin, le mode foot de rue du titre, Volta Football mise quasiment exclusivement sur le online. Il n'y a plus de fil conducteur solo où l'on enchaîne les terrains sauvages des quatre coins de la planète pour devenir une star. Le challenge déçoit puisque le seul vrai objectif est celui de débloquer des vêtements. Là-dessus, EA manque d'inspiration malgré le potentiel du successeur de FIFA Street. Encore cette année, FIFA 22 sera la cible des critiques sur le manque d'inventivité de la licence. À part quelques petites idées neuves sur la carrière ou le club pro, le contenu n'est pas à la fête, avec un FIFA Ultimate Team au ralenti et un mode Volta pas inspiré. Cependant, le titre propose peut-être le gameplay le moins frustrant et le plus agréable depuis une belle poignée de saisons. Celui-ci est galvanisé par la technologie Hyper Motion qui offre des duels concrets et de nouvelles animations séduisantes sur nouvelle génération. Mention à la refonte du comportement des gardiens spécialement réussi et à la défense un peu plus facile à prendre en main qu'auparavant. En résumé, le gameplay a donc réussi à prendre le train de la nouvelle génération, tandis que le contenu de FIFA 22, loin des références du genre sportif, est toujours bloqué dans les années 2010. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 15 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada